Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, je suis en master en direction artistique dans une école qui s'appelle l'IEM. Et aujourd'hui du coup je suis aussi alternant dans une agence de design. Je viens Montrouge depuis une dizaine d'années, j'anime depuis cinq ans les ateliers de Caroline. En janvier 2021, j'ai repris les ateliers de la solidarité. J'anime cet endroit avec d'autres artistes, nous y proposons des cours pour enfants, pour adultes et des stages. Je suis Elie Stache, je suis monogienne depuis six ans, je travaille à la Banque de France et je suis également artiste-peintre. Ça fait deux ans que j'ai commencé la photo en amateur, je faisais surtout de la photo de rue en fait, de la photo d'architecture. Et puis du coup récemment j'ai commencé à faire du portrait. Je suis créateur textile coloriste, mon parcours est fait de différentes expériences et rencontres artistiques dans différents domaines comme l'impression textile, la papeterie et l'imprimerie. J'ai fait des études de lettres et de sciences politiques, mais j'ai toujours peint et fait des créations artistiques de mon côté. Ça fait à peu près trois ans que je suis les cours d'art plastique de la ville de Montrouge et dans ce cadre j'ai été amenée à peindre de plus en plus, à faire davantage de créations. Le thème de l'exposition c'était le rêve et pour cela du coup j'ai voulu recréer en fait une silhouette féminine avec un jeu de lumière en fait qui du coup dessine en fait ce visage. Moi je pense que ce qui a plu au jury en fait c'est ce côté très épuré qui est à mi-chemin en fait entre le dessin et la photo. Nous avons choisi de faire une peinture acrylique. Nous nous sommes inspirés d'un grand ciel d'été étoilé pour rêver les yeux ouverts. Je trouve que ça fait rêver parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à la fin du ciel et du coup on peut se l'imaginer et on peut penser ce qu'on veut. On peut le regarder les yeux fermés en toute liberté. L'espace il est tellement grand qu'on peut s'imaginer tout ce qu'il y a dans lui. C'est un hommage au rêve comme auteur de la création artistique. Il rend hommage à deux grands artistes qui sont Salvador Dali et Le Caravage. C'est deux artistes très différents mais qui ont pour point commun le génie et un rapport aussi à la folie. Donc on voit Salvador Dali qui lit un livre sur Le Caravage et qui s'imagine dans différentes toiles de l'artiste et on pourrait imaginer que ça stimule son propre processus de création artistique. Je dirais qu'il ne faut pas essayer de faire du beau mais surtout essayer de faire ce qu'on aime et c'est comme ça en fait qu'on fait les plus belles choses. Nous avons la chance d'avoir à notre disposition un lieu magnifique pour pouvoir exposer donc allez-y, n'hésitez pas. Donc je reprendrai le conseil de mon professeur d'art Régis Rizeau qui nous dit lâchez-vous dans l'art, faites ressortir votre personnalité, prenez du plaisir à créer. Le salon nous permet d'avoir une grande liberté artistique et il faut donc en profiter.